et salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une petite longue vidéo j'ai reçu ça de capral simracing je vous affiche le logo en gros j'ai commandé ça pour le truss master du coup pour bien sûr je vais remplacer cette pièce là comme vous avez pu voir non même pas parce qu'on commence tout de suite avec cette vidéo on va commencer par la base cerveau du coup je vais dans le montage je vais vous mettre la page un screenshot de la page peu importe où sur l'écran pour vous montrer tous les liens sont dans la description donc voilà en tout cas ça a mis à peu près plus d'une semaine à venir une semaine et un jour de l'envoi à la réception après tout ça s'est fait sur mesure du coup c'est imprimé donc ça met 4 5 jours à être imprimé c'est un peu long je vais vite fait vous expliquer tout ça les vis etc donc chaque vis va avec chaque base donc ça en plus c'est écrit dessus c'est cool ça c'est les vis de la base ça se met ici ça c'est les vis qui vont avec celui-là et c'est les vis qui vont avec celui-là celui-là et celui-là c'est les mêmes parce que il y a différents modèles où ça faut les changer parce que ça s'adapte la taille etc ne s'adapte pas moi les deux c'est les mêmes parce que j'ai le 28 gt en cuir et je le p310 ça faut en acheter aussi deux deux volants ça on en achète deux une base cerveau on en achète un seul et ça on en achète deux même si on en utilise que un comme ça en fait ce qu'on va utiliser dans l'autre il ya celui là qui sera fixé sur la grosse base bleue qu'on va laisser et c'est ça cette pièce là qu'on va récupérer pour le mettre sur ici voilà j'en ai déjà démonqué un parce que je suis en train de le peindre en noir et le temps que ça sèche on va le faire ensemble avec celui-là ça on met de côté nous on n'en a pas besoin tout ce qui est à l'intérieur tout ça on n'en a pas besoin alors on va commencer par la base cerveau donc j'ai tout dégagé avec un petit cut avec ça du coup tout ça ça va aller ensemble voilà ça ça va cette petite bague là ça va aider en fait à pouvoir gigoter en fait gigoter à quand on appuie sur le bouton à pouvoir pivoter et que ça puisse sortir pareil tout ce qui est à l'intérieur nous on n'en a pas besoin et maintenant on peut essayer mais voilà on tourne en fait j'ai mis ma paume de ma main ici j'ai appuyé sur le bouton et voilà je vais essayer de le remontrer voilà et ça s'enlève donc ça ça sera la partie volant et ça ça sera la partie qui va aller sur la base voilà petit ellipse pour vous oula on va essayer trop pas trop le poser sur la table donc je l'ai pas en noir maintenant il faut que je le remonte maintenant on va prendre notre grosse pièce alors là il y a plusieurs vis à mettre il y a des vis là là et là on va mettre ça par dessus alors là pour être sûr d'être bien fixé on le déverrouille donc là il est verrouillé là il est déverrouillé on le déverrouille le petit cran vers le haut bien au centre on vient regarder notre trou où ils sont on va venir mettre tous les boulons j'ai un bon paquet à mettre dedans ok j'ai terminé enfin alors un peu galère les petits écrous comme ça là vous les mettre correctement dedans jusqu'au bout il faut prenez un espèce de tournevis pour les mettre jusqu'au bout adieu sous le canapé après venir mettre vos quatre longues vis attention il y en a une cinquième c'est pas la même celle là va nous servir pour autre chose avec le cinquième petit boulon mettre les gros boulons attention hein toujours la partie haute donc si vous n'êtes pas serein vous mettez une petite flèche vers le haut donc comme ceci bon après j'ai ma petite vis qui va se barrer je ne sais plus laquelle c'est bon c'est celle que je tiens comme j'avais dit petit mémo la petite tige donc vous le déverrouillez là il est prêt à accueillir un volant comme ça vous avez votre repère moi ce que je vais faire je vais mettre du frein filet sur les vis parce que c'est une pièce en mouvement qui dit pièce en mouvement dit vibrations qui dit vibrations desserrage de vis ok ça y est c'est tout fini donc je le répète partie haute c'est la partie la plus large à l'intérieur j'essaye de me mettre bien partie large la plus à l'intérieur là il est verrouillé donc on appuie sur le bouton là il est déverrouillé il faut que le petit crochet on voit pas très bien maintenant il faut que le petit point ici quand il est déverrouillé soit en haut du volant voilà comme ça maintenant on peut passer à la petite bague qui va nous aider justement à le verrouiller du coup on passe la petite vis dedans on a un petit écrou à venir fixer là bas dedans le petit écrou on peut le serrer un petit peu pas trop on vient tirer histoire qu'il soit verrouillé maintenant on va essayer de se trouver un petit un endroit qui nous convient donc soit dans ce sens hop on peut faire pareil comme ça hop en fait ça va nous aider à déverrouiller donc moi ce que je conseille c'est de reverrouiller le truc et de venir mettre ça là où il ya cette petite vis et tout serré après on ira le mettre sur le simulateur voilà après faut pas venir serré comme un barbare aussi hein mais hop au moins j'aurai dû faire l'inverse en fait c'est une fois qu'on déverrouille hop on vient pousser là voilà ouais on se retrouve sur le simu j'ai un peu galéré pour ces vis là parce qu'il ya l'usinage en fait de 16 ans de ces trucs quand ils font les trous des fois c'est pas parfait et celui là on n'en a pas besoin sauf si vous avez une deuxième base bien sûr il vous faudra un autre truc comme ça ok nous sommes de retour alors comme je voulais dit il ya une partie grosse une partie fine On vient de mettre ça ici après je vais faire en sorte parce que là j'ai déjà le trou de la vis on ne voit pas la caméra mais ici j'ai déjà le coup de la vis je vais faire en sorte qu'il tombe en dessous pour pouvoir refixer la vis dedans parce que je vais le serrer vraiment très 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 fort ok je suis allé chercher la carte de l'endroit il faut aller doucement avec ces endroits au moins là il est je suis sûr qu'il est fixé correctement correctement vous voilà on déverrouille on verrouille ok notre beau volant qu'on a fait les belles palettes alors maintenant ce qu'on va faire c'est tout démonter on va commencer par la partie intérieure c'est à dire les trois vis qui sont là faut les enlever vidéo très longue moi je vous montre un volant comment on fait après il y aura une autre vidéo avec l'autre volant comment on fait je vais vous expliquer tout bien sûr il y aura un cut dans la vidéo parce qu'il faut faire quelques réglages je vais tout vous expliquer ou vous réexpliquer voilà on vient délicatement ici par contre là c'est plus galère là parce qu'il y a ah non ça va je pensais alors on déconnecte ça va on en a plus besoin on met le volant de côté bien sûr là on a deux petites vis à enlever on va enlever nos deux petites vis délicatement en fait c'est quand on va aller en remettre que ça va être compliqué attendez là on voit ici vous voyez la petite tige là ça ça veut dire le haut en plus il y a une flèche donc attention la flèche veut dire le haut du volant dans ce sens je vais faire un zoom mais dans ce sens avec notre volant moi j'ai pris cette pièce là il y en a plusieurs il y a pour le T300 il y en a pour tous les volants en fait chaque pas de vis est peut-être différent moi pour le P310 et le version comme ça c'est comme le ferrari en plus un des ferrari c'est la même base on utilise les mêmes mais il y en a il y a des petites variantes donc il faut faire attention là il y a une petite encoche ici où j'ai mon doigt ça se voit peut-être pas il y a une petite encoche on la voit mieux et en fait ça ça va venir se mettre sur le volant l'encoche voilà comme ceci après on viendra mettre les vis dedans là il y a des petites entretoises c'est pour ça que moi je vais monter tout le truc du volant et je vais vous expliquer elles servent à quoi en même temps et en fait ces rondelles de calage elles servent quand on va venir mettre notre pièce je vais mettre voilà comme ceci en fait c'est quand on va venir mettre notre pièce ici c'est pour éviter que ça bouge donc si ça bouge là c'est normal ça bouge parce que je ne vais pas le verrouiller et je ne vais pas le verrouiller parce que je vais avoir du mal de le verrouiller et en fait si ça bouge il faudra mettre une rondelle de calage il y a deux rondelles de calage au total donc ça va et là il y a une petite rondelle donc celle-là il n'y a pas besoin de mettre de la colle mais sur cette petite rondelle en croix qui vient de se mettre ici voilà du premier coup en fait il faudra mettre par exemple des quatre points de colle ici pareil c'est une petite rondelle de calage si là ça bloque bien et que ça bloque trop fort justement il faut mettre cette petite rondelle de calage pour pouvoir pousser un petit peu donc ça sert vraiment c'est des rondelles qui servent différentes t'en as une, les grandes c'est vraiment pour bloquer le système métallique correctement et la petite qui est là c'est vraiment pour pousser un petit peu et débloquer ça si c'est trop serré justement quand on le met d'origine et qu'on voit que c'est trop serré il faut mettre la petite croix moi actuellement je ne vais pas mettre la petite croix rien du tout je vais le faire hors caméra et après j'expliquerai si oui ou non j'ai du jeu si j'ai pas de jeu je le fais pas je le dirai à la fin de la vidéo si j'ai un jeu je le montrerai aussi en fin de vidéo alors là on peut voir qu'on a une partie haute ici une grosse partie en fait elle est plus large que là donc le haut c'est là on met toutes nos pièces dans le même sens ça je vais vous expliquer quand on y reviendra comment les fixer on peut d'or à l'avant tout dévisser ici donc le petit tiré vers le haut on pourra plus en brancher le volant voilà le petit tiré vers le haut vers le gros truc et après on peut venir mettre nos vis alors on met une première vis sans la mettre jusqu'au bout et là je suis bon là on est parfait le petit din du côté haut c'est à dire que maintenant je peux aller le brancher ça risque rien maintenant on les vis allez on a trois boulons à mettre voilà ça c'est fait on se remet sur notre partie la plus grosse on va le zoom un petit peu alors ça il n'y a pas vraiment de sens à mettre sauf que là on voit qu'il y a une petite encoche et en fait il faut que notre encoche une de ces encoches soit vers le haut et on vient mettre nos vis bien sûr moi là je mets pas de frein filé pour l'instant j'en mettrais en fait vers la fin quand tous les réglages seront faits je mettrais du frein filé et il n'y a plus qu'à le mettre sur le volant donc l'idéal c'est d'enlever ce que je viens d'enlever de revenir clipser ça et là il faut de la patience hop à la pince toujours attention au sens maintenant on a trois grandes vis à mettre dedans ok du coup j'ai pas besoin de faire de réglages donc voici le volant commence qu'est ce que ça donne je ne sais pas si on verra bien du coup là il est verrouillé je le déverrouille je viens mettre mon volant dedans voilà voilà correctement et je le verrouille et voilà pareil hop je viens appuyer sur le petit loquet je tourne la moulette et j'enlève mon volant je suis désolé j'ai pas une meilleure vue donc comme je disais je viens mettre mon volant comme ça si je trouve le trou voilà je viens moquer et voilà donc pour déverrouiller c'est simple on vient le filer on pousse et on tire on vient chercher notre volant hop j'ai envie de passer sur du gt j'ai envie de faire du rallye je viens ici je le du gt je prends mon sparco qui va sortir bientôt en vidéo et je viens le repluguer comme ceci bon après faut réussir à viser correctement et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao